Mais on va mourir ou pas ? J'ai peur hein ? Normalement c'est plus deux heures. C'est le lac des Roberts ? Je prends la tête du cortège parce que je vois que la motivation du groupe est sur le déclin. J'ai cravé ! Bon là il est l'heure de faire un point. Le groupe se divise beaucoup trop. Aaaaaah ! J'ai peur ! Bon bah ça commence comme ça, on a rendez-vous dans un bar pour préparer une vidéo. C'est la première fois pour ça. Eh bah let's go ! Bonjour ! On va boire une bière déjà pour commencer. On va partir avec eux, est-ce que ça vous donne confiance ou pas ? Mais nous on a plein de questions et c'est pas une blague. Est-ce qu'il faut qu'on achète une tente ? Ah non je vous en prends une. Non vous allez dormir sur le sol ! Et du coup c'est quoi le but d'un bivouac ? En voilà une bonne question. Qu'est-ce qu'un bivouac ? Un bivouac c'est un campement provisoire en plein air d'une troupe, d'une expédition. Ça c'est la définition de Google. Pour faire plus simple, c'est quand tu campes lors de ta randonnée. Et nous avec Lena, on s'était plus ou moins préparé à ça. Sur une proposition de Fabian, on a décidé d'aller au lac Robert en Isère. On s'apprêtait donc à réaliser notre premier bivouac avec Lena. C'est parti, on se retrouve du coup dans 3 semaines pour le début du bivouac finalement. Après cette petite réunion, il ne nous restait plus qu'à acheter le matériel. On a donc dû acheter un sac de camping chacun, avec un matelas gonflable, une lampe frontale, une popote. La popote c'est la petite poêle avec les petites assiettes et les couverts. Voilà ça c'est une popote. Et pour le reste du matériel, c'est Fabian et Alizé qui ont géré. Le problème c'est que, bah on ne s'était pas rendu compte qu'on allait devoir porter autant de choses. Un duvet chacun, une tente, l'alimentation, les patates, les saucisses, les jeux, le drone. Bref, on n'était pas prêts. Lena elle disait quoi ? Elle disait, oh trop bien mon sac et tout j'adore, c'est ça qu'il est trop léger et tout. Tu te diras ça dans 4 heures. Ah regardez on le voit dans le rétroviseur. Salut. Oh la 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 la, il fait 11 degrés. Oh nous sommes arrivés. Il fait un peu frais. J'ai mis le caille, je suis en t-shirt. Un peu frais. Heureusement qu'on a acheté des vêtements techniques. En fait je connais parce qu'on est à Chamrousse et c'est à côté chez mes parents et on allait ici au ski quand on était à l'école. Donc en fait derrière c'est totalement une station de ski. Et on voit les remontées mécaniques d'ailleurs. Dans notre team nous avons... Fabian. Alizé. Léna. Et moi. Et bah allez je crois qu'on va commencer comme ça, on va partir. J'effectue le dab de 2012. De manière inadaptée. De manière inadaptée. Sur son accoutrement elle a vraiment un paquet de chips collé quoi. Il y a un autre juste là. Alizé hier elle a appris la règle numéro 1 quand tu passes dans un passage dangereux. Ah du coup. C'est quoi la règle numéro 1 ? Non c'est quand t'es en montée. Ah ouais pour au cas où tu revires ton sac. Si tu tombes au moins c'est ton sac il t'emporte pas. Mais on va mourir ou pas ? J'ai peur. Normalement c'est plus 2h. C'est le lac des Roberts. Il est 8h37 et il y a une heure et demie de marche et pas 4 en fait. Ah j'aime bien faire des petites pauses comme ça c'est bien. Il y a une marche de 2 minutes. Moi j'ai déjà envie de faire wifi. Moi aussi. Tu vas vite avoir chaud avec ton pull. Moi aussi je vais vite avoir chaud. Toi si tu vas vite avoir chaud mais toi tu ne peux pas l'ouvrir. Un vieux pull Yoko là. C'est pas un pull Yoko c'est un pull Pikachu. Mon pantalon tombe parce que j'ai aucune ceinture c'est vraiment chiant. Je crois que je vais enlever mon pull aussi. En 3 minutes je vais avoir froid. J'ai mon t-shirt Lena et Axel. Le mec est corpo. Hop là. Donc là on est en train de gravir le Kilimanjaro de France. Soit dit Champs-Rousse. Et c'est une très belle ville. Du coup suivez moi ça va demander beaucoup d'énergie. Dans le mental d'Alizée ça devient difficile la montée. Je pense à mes chips Biko. Donc là on est à la première étape. Ça fait déjà 4 heures qu'on marche. On est fatigué sur les rotules. Ça fait 5 minutes on est vraiment de la patte. Et il nous reste 1h30. Non 1h40 parce qu'on a vraiment fait 5 minutes demain. Franchement j'ai dépassé mes limites. Je pense que je suis arrivé à bout. Moi je veux bien faire demi-tour. Allez let's go on est reparti. Je prends la tête du cortège parce que je vois que la motivation du groupe est sur le déclin. Fabien est sur la montée la plus dure. Le petit rhume. Tu le sens arrivé ce soir grâce à ce petit vent là. Le plus important c'est le souffle. Avoir un bon souffle. Moi je suis vraiment au coeur des émotions. Et là vous vous sentez comment ? Je vais crever ! Stylé ! Les émotions, beaucoup d'émotions je vois. Moi je vais voir la vache. La vache est vraiment sur le bord. Le raccourci des vaches. Le raccourci des vaches. Embrouille, il y a une embrouille, il y a une embrouille. Au coeur de l'action. Elle usale pour inventer les trajets en fait. Non regarde, l'être Robert là. Il y a une tension, je sens une tension dans le groupe. Ça fait 5 minutes qu'on marche les gars. Après 25 minutes, le groupe est sur le point de se défaire. C'est beau. Yo du coup on a fait 30 minutes de marche. Alors qu'on devait en faire 20. Continuons, il n'y a rien à dire. Mais c'est beau regardez, c'est beau. C'est moi qui l'ai fait. Juste pour vous. Moi j'ai un style entre la montagnarde et... Ouais putain ! Attends, qui a la bouffe dans son sac au cas où ? Il y en a un peu de partout. C'est Léna. Je crois que c'est Léna qui a le plus. Léna si tu tombes tu jettes le sac rose. Il faut décrocher ça et ça. Parce que si tu tombes, au moins tu peux partir sans le sac. Alizé hier elle a appris la règle numéro 1 quand tu passes dans un passage dangereux. En tout cas c'est magnifique. Et ces paysages ils sont vraiment à côté de chez mes parents. Donc on devrait y aller plus souvent en fait. Mais c'est peut-être de la myrtille sauvage faut faire gaffe. Non mais mange pas gros. C'est pas bonne, c'est pas des myrtilles. Le mec va décéder dans 15 minutes. Ouah vous êtes magnifique là. Ohlala ça faisait une miniature incroyable. Et là c'est le meilleur moment puisqu'il sort. Le Mavic. Comment ressentez-vous ce début de bivouac ? Ah très très bien hein vraiment. Vous êtes ravis du paysage ? On a eu un temps parfait pour marcher. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Et non ça va bien. On a déjà fait un kilomètre sur les quatre. Ce qui est très peu quand tu regardes le schéma parce que tu vois le petit curseur il est vraiment... Il en dirait il a un dixième du parcours quoi. C'est beau quand même. Ici on voit champs rousses. On va juste voir le mou quoi. Quitte à être là on peut juste aller voir le... Il sort à rien en vrai. Ok super. Super. Attends mais t'es sérieuse ? Oh my god. Oh my godness. La bande elle est à plus de 180 en fait elle est à l'envers. Oh my god. Oh je vous fais des beaux plans par contre vous allez être fier de moi. C'est quoi la question du coup ? La question c'est la différence entre un trek, une randonnée, un bivouac et un raid. Une randonnée c'est quand tu te balades. Un trek c'est quoi la différence entre un trek par exemple ? Un trek c'est sur plusieurs jours. Ah bon ? Il y a un raid alors. Un trek c'est un peu plus intense. Qu'est-ce qu'elle dit la reine des montagnes ? Vous êtes des bâtards. Fabien il est en PLS parce qu'on s'arrête à chaque minute. Vous me voyez pas souvent dans un vlog mais parce que je filme en fait je suis le cadreur de l'extrême. J'ai eu un permis de cadrage en altitude. Peu de personnes longues en France, on en est quatre. Dont Fabien, quelques présents. C'était d'ailleurs lui mon mentor. Les deux autres c'est Mike Horn et Jean-Claude Vendor. C'est à peu près là Léna quand même. Tu fais un pipi là, c'est un bon toilette. Mais en plus c'est pas français ta phrase. Je vais pouvoir faire un documentaire sur Alizé je pense. J'ai eu tellement de vidéos d'elle. Bon là il est l'heure de faire un point. Le groupe se divise beaucoup trop. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on marche. Ça fait déjà plusieurs jours. Plusieurs jours c'est très compliqué. Et le problème c'est que Fabien il est déjà parti trop loin, on le voit plus. Regardez je filme, il n'y a plus personne. Alors que c'est lui notre guide. Attends Fabien mets toi pas dans le cadre là. Ça me voit. Attends non mais enlève toi moi. Non mais je te vois mec, faut que je sois ce soir que t'es pas là. Salut Alizé. Voilà Léna est tombée, c'est exactement ce dont je parlais. Non je suis pas coupée. La division du groupe. J'aurais pu mourir regarde le vide qu'il y a là. Attends allez roulez-vous-lez. En plus si tu avais ton sac attaché là tu partais avec. T'entends ce que Fabien... Ah mais il est là Fabien on l'a rattrapé. Vous détachez le sac quand vous vous sentez pas. Dangereux. Oh tous les ans il y a des gens qui meurent comme ça. Tu vois. Tu veux une framboise Axel ? Ouais je veux bien. Tiens. Hola. Olé. En vrai c'est vraiment merci beaucoup. Parce que moi je prends pas les trucs qui sont au sol. Faut pas... Elle est sucrée. Donc là première activité je vais goûter une framboise sauvage. J'ai une chance sur deux de mourir globalement. Mais je suis fou donc vas-y je tente. Allez c'est parti je me lance. Oh merde j'ai fait tomber. Donc là on est plus sur 50% de chance de mourir mais plutôt 95. Là je propose je viens de tomber par terre. Mais ça va l'a l'air d'être bonne. Je pense que je ne mourirai pas demain. Mais bien plus tard. J'ai trompé la mort finalement. Alors les amis je vais vous montrer un truc rigolo. Alors pourquoi c'est rigolo ? Parce qu'en fait Axel est plus intelligent qu'Alizé il a pris une casquette foncée. Ce qui fait que les traces de transpi... Bah ça se voit un peu mais pas trop. Alizé elle a pris une casquette claire. Du coup ce qui fait que les traces de transpi bah sa casquette elle devient bicolore. Regardez on est frères de casquette. C'est ça. Probe de self... Self-contrôle. Self-cantine. Donc aujourd'hui il y a quoi ? On va utiliser la partie la plus contondante du corps humain. C'est à dire le coude. Tac. J'avoine. Bam. J'assaisonne. Ça fait 80 minutes qu'on marche. Bah on est censé être arrivé. Oui bah oui. Non. Il a marqué encore 2,5. Il a pris 45 minutes. Il a embrouille. Il a embrouille. Attendez attendez on va finir de ça. T'as vu les belles quenouilles ? Ah ça c'est une belle zone humide ça. C'est swag le tourner. Toujours. Bah c'est trop cool. Blague à part. Même avec 17 kilos de sac on vous emmène quand même avec nous. Là on est à un peu plus de la moitié du chemin peut-être. Ou pile la moitié. Tu vas avoir un petit cardio quand même. Merci Shaunti. Tu resteras dans mon coeur. Grâce à toi j'arrive à monter le Mont Blanc à la force de mes jambes. Ah mais tu me filmes. En fait j'étais en train de repenser à tout ça quoi. C'est vraiment très compliqué et très dur. Je sais pas si je vais tenir. C'est autant difficile que de voir quelqu'un manger une pizza hawaïenne. Exactement. Ne me filmes pas. J'ai peur. J'ai peur. Ça fait deux heures et demie ? Tu l'as pas vu. Tu sais il y a 20 ans. Et allez regardez. Regardez ces jeunes. Ils filment tout le temps là. Ils font des stories. La GoPro comment elle peut filmer. Bon là on est passé un peu en mode caillou caillou. Montée de genoux quoi. Ça va être mon expression maintenant. Donc c'est un peu plus physique. Et le sentier c'est vraiment le bordel. Faut faire gaffe de pas glisser. C'est pour ça que je regarde le sol. Et c'est beaucoup plus crevant. On continue. Je sais pas combien de temps on est d'arrivée. Mais on s'approche. Oh regardez le. Ce maître des montagnes. On a l'air de se rapprocher de la fin doucement du parcours. Et c'est sur la fin que c'est quand même plus compliqué. Ce qui parait logique. Parce que plus tu montres moins c'est accessible quoi. En fait genre c'est difficile à liser là t'en peux plus. Ça va liser ? Ça va. On a fait une petite pause. On a croisé des gens. Et on est à peu près à 25 minutes de l'arrivée. Allez-y regarde. Vite. Oh je le vois. Il vient de lever la tête. Il est un peu loin. Mais j'arrive à le voir dans la poube. Ouais j'ai une toute petite douleur au genou à droite. C'est chiant. Ah. Oh oui putain. Enfin. Quand on aura plus le sac sur le dos. Quel bonheur. On va être comme dans Dragon Ball. On va pouvoir s'envoler et tout. On va être plus à l'aise. C'est magnifique. On va faire des petits plans drone ici. Ça va être trop bien. C'est magnifique. On va faire des petits plans drone ici. Ça va être trop bien. Et Fabien avait complètement raison. On a quasiment fait les 4 heures. On n'a pas fini. Et là comme Fabien l'a dit on est dans le nu nu. Dans le nuage. On va plein. Et du coup et ben ça regorge de spots pour se pleurer. Voilà. Nous sommes arrivés. Et nous allons passer la nuit ici. Combien en restera-t-il à la fin ? Va-t-on tous survivre ? Réponse dans le prochain épisode.